moi je connais la chanson qui énerve les gens moi je connais la chanson qui énerve les gens salut à tous c'est Alex de Stunnersleep donc aujourd'hui on se retrouve sur un tuto consacré au pixel art donc je vais vous expliquer en quelques étapes très simple comment réaliser un pixel art sans avoir besoin forcément de logiciel autre que minecraft donc la première partie sera consacrée à comment trouver un modèle ou comment fabriquer un modèle donc je vous dis à tout de suite pour la première partie donc nous voilà pour la première partie de mon tuto donc qui consiste en comment trouver ou fabriquer l'image donc c'est très simple on va chercher une image avec google donc moi comme je fais du pixel art 8 bits, 16 bits je cherche une image par exemple on va faire dans ce tuto on va faire un Goomba donc je tape Goomba 8 bits et ensuite on va aller dans les images et donc là vous choisissez l'image que vous voulez donc généralement on trouve toujours on trouve plein d'images quadrillées bon là on voit un Mario on trouve souvent des images quadrillées donc le mieux c'est la première méthode c'est de chercher une image quadrillée donc pour représenter les pixels donc après il faut en choisir une belle par exemple une où on voit très bien les démarcations par exemple celle-ci on voit très bien les démarcations en plus c'est numéroté c'est pratique donc ça par exemple c'est un exemple d'image donc ce que vous faites c'est que soit vous l'enregistrez soit vous la gardez donc on affiche en taille réelle voilà ensuite ce qu'il va falloir faire c'est dézoomer ouais donc là vous avez vu que je suis en train d'uploader une vidéo et donc là par exemple j'ouvre Minecraft et pour faire mon pixel art je garde le modèle à côté de moi donc comme vous voyez j'ai ma fenêtre de Minecraft et j'ai mon modèle à côté de moi donc ça me permet de prendre le modèle à côté de moi comme ça donc si vous ne trouvez pas d'image qui vous convient par exemple pour une raison quelconque par exemple la chose que vous voulez représenter n'existe pas en 8 bits ou en 16 bits vous pouvez toujours utiliser Photoshop et utiliser l'option pixelate donc vous faites un layer vous sélectionnez toute la page et ensuite vous par exemple là j'ai un Goomba 16 bits donc vous faites un layer vous sélectionnez le layer avec votre image vous faites effet pixelate et normalement c'est tout un pixel vous pouvez modifier après le nombre de pixels voilà donc on se retrouve après pour la deuxième partie qui est la réalisation on se retrouve pour la partie 2 dans ma zone pixel art donc ici vous pouvez voir des pixel art assez sympa que j'ai réalisé moi même donc alors on va faire le pixel art ici tiens donc j'ai à côté de moi mon modèle que j'affiche sur un petit encadré donc première étape très importante quand on trouve du pixel art c'est choisir le bloc qu'on va utiliser donc moi par exemple pour faire le Goomba je vais utiliser donc on doit d'abord faire les pieds donc je vais utiliser de la laine noire pour faire les pieds je vais en faire le corps et là on remarque que le corps et que le corps et les yeux ont la même couleur comment faire ben moi moi je trouve que c'est plus intéressant de prendre deux matériaux différents donc là je vais prendre de la laine pour le corps et de la neige de la neige pour les yeux pour faire un peu une séparation donc ensuite il faut faire la partie marron donc on a plein de choix pour ce qui est bloc marron on a les planches donc notamment les planches noires enfin les planches marron la laine marron moi je préfère la laine marron simplement parce que ça fait un peu la même texture que le reste du corps donc on va commencer maintenant donc on va commencer par un pied donc aussi essayez d'avoir la bonne place d'avoir assez de place pour faire votre pixel art puisque si vous retrouvez au doux moment à faire une partie très importante du pixel art et que vous n'avez plus de place ben vous êtes un peu comment dire dégoûté hop 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 voilà donc on va faire le petit pixel art tranquillement donc essayez de faire couleur par couleur ça aide un peu donc ensuite là on va faire le corps donc après cette partie donc ne me quittez pas tout de suite après cette partie il y a une autre partie très importante aussi de mon tutoriel donc juste je construis pour l'instant donc pour y voir c'est assez rapide de faire le pixel art c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué une fois qu'on a un bon modèle bien cadrillé donc ensuite vous voyez là on va attaquer la grande partie marron donc pour la grande partie marron personnellement je préfère faire une sorte le contour donc on va faire le contour tout simplement parce que au moins si on fait une erreur au bout d'un moment on peut s'apercevoir de l'erreur et ne pas avoir à gommer une trop à gommer entre guillemets et casser les blocs à casser une trop grande partie du pixel art puisque ce serait dommage quand même de casser 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 parfait 1, 2 3, 4, 5 donc n'hésitez pas à bien bien regarder combien vous devez mettre de blocs compter bloc par bloc 3, 4 voilà hop hop ouais il y a un problème il y a un petit problème et oui il y a un bloc de décalage donc c'est ce que je vous disais toujours toujours faire gaffe au bloc de décalage aux petits trucs qui peuvent vous empêcher par exemple là comme il y a un bloc de décalage vers le haut on n'a même pas besoin de gommer gommer on n'a pas besoin de casser de bloc tout simplement parce que ça y va tout seul 1, 2, 3, 4 euh voilà alors attendez oui c'est que là c'était 1, 2, 3, 4 on va recommencer par ce côté je crois je crois problème au niveau d'enregistrement ce n'est pas grave on reprend donc ensuite donc là une fois qu'on a fait le contour on va faire les yeux tranquillement poser euh donc quand vous faites des longues rangées je vous conseille de vous mettre carrément comme ça et de bourriner tant qu'à faire donc alors pour les yeux on change de matériaux très important euh donc les yeux ils commencent ici 3, 3, 4, 4, 3, 4, voilà donc les yeux ils sont pareils alors ensuite on va faire la partie noire qui est dans les yeux bon je garde la laine je garde la laine noire pourquoi je garde la laine noire donc moi je préfère garder cette bonne vieille laine noire qui est euh d'ailleurs un des seuls blocs noirs du jeu hein vraiment noir donc ça permet euh notamment de garder la texture aussi de euh de la laine marron qui entoure donc voilà là on remplit et donc une fois qu'on remplit on passera à une étape capitale du pixel art donc euh une étape très importante si vous voulez avoir un beau résultat c'est tout simplement dans la relecture donc par exemple là ici regardez j'ai un goomba fidèle à mon modèle et là je m'aperçois d'un truc par exemple on voit les pieds les pieds ils sont vous voyez que le pied gauche c'est pas le même que le pied droit donc forcément il va falloir faire quelque chose donc moi ce que je propose c'est d'égaliser les pieds donc euh pareil hein vous vous gardez votre modèle et vous faites en fonction de votre modèle comme d'habitude voilà les pieds sont égalisés vous voyez c'est exactement les mêmes deux pieds ensuite euh il faut veiller par exemple là j'avais fait un pied de 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 qu'est-ce qui ne va pas ? pourquoi c'est pas égal ? ah oui c'est parce que là j'avais 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 pas pareil donc voilà c'est pour ça donc voilà là on a les pieds qui sont égaux maintenant qu'est-ce qu'on voit c'est le corps donc le corps blanc il me gêne un peu puisqu'on dirait pas vraiment un goomba on dirait que c'est la partie blanche qui est encastrée dans la partie marron alors que la partie qui ressort du goomba c'est la partie marron donc ce que je propose c'est d'égaliser le corps en cassant et en faire une vraie démarcation à partir de celui-ci et voilà ce tuto est fini donc on voit un très bel on voit un très bel qui est fait donc on peut voir donc alors c'est pas du tout enfin c'est pas exactement pareil que le modèle mais si le résultat peut être mieux c'est toujours mieux par exemple quand on a un quand on veut faire quelque chose qui n'est pas forcément le modèle on peut par exemple j'aurais pu faire un goomba noir j'aurais pu faire un goomba vert et tout ce qui est bien avec le pixel art c'est que on peut reprendre chaque élément séparément vu que c'est les parties elles sont généralement bien distinctes par exemple si je veux modifier que je veux mettre Samus pas en pas en Gravity Suite mais en Varia Suite donc celui qui est là ben je peux il suffit d'enlever les parties violettes violettes, rose et orange et de modifier la couleur en rouge, orange et jaune donc voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime à rester sur Sunniversleep à vous abonner pourquoi pas aller voir notre page Facebook bref au revoir ce tuto est terminé je suis magnifique il y a la clé de celui Hey salut à tous c'est Alex c'est Nersk donc oui je lâcherai pas je ferai ma vidéo toutes les jours aujourd'hui on se trouve c'est une vidéo particulière j'ai réussi à retrouver le pinball de Windows XP pour mon PC sur Windows 7 et donc voilà c'est avec joie que je redécouvre ce jeu c'est parti c'est parti c'est parti